Attention, dans quelques jours je vais refaire un nouveau Florian On Air chez vous, c'est-à-dire que je débarque chez vous, vous me faites une spécialité, un truc que vous savez faire, on cuisine ensemble, après on débriefe, bref, bonne ambiance. Si vous voulez participer, c'est le moment ou jamais de m'envoyer un petit mail avec un objet Florian chez vous, c'est florianonair94.com, ça c'est l'adresse mail. Et puis j'attends aussi les candidatures de tous les fast-food, les snacks qui veulent participer au concours du meilleur snack de France que j'ai lancé il y a quelques jours, j'en reçois déjà plein. Les sélections vont commencer dans très peu de temps. Dans les prochains jours, il y aura la première vidéo du meilleur snack de France, donc soyez là. Et la finale, peut-être qu'on la fera derrière, à l'Accor Hotel Arena. Merci Paris. Pas tout de suite, ne brûlons pas les étapes. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah et aujourd'hui il va y avoir battle. Alors, je ne sais pas si vous étiez là le mois dernier, j'avais fait un battle Burger King contre Five Guys. J'avais fait à peu près le même burger, en tout cas un burger à base de piment, voilà, jalapeno, dans les deux, aussi bien au Five Guys qu'au Burger King. Et ensuite on avait goûté, et avec Ludo, on avait dit, bien qu'on aime beaucoup Five Guys, que sur ce coup-là, c'était Burger King. Du coup, Burger King va remettre son titre en jeu aujourd'hui avec ce nouveau battle. Je vais retourner à Burger King, je vais prendre une nouveauté au poulet. Je crois que c'est le King Deal poulet, c'est l'une des nouveautés de Burger King ce mois-ci. Et ensuite, je vais aller à KFC, et je vais tester la nouveauté de KFC, là où ils ont un nouveau sandwich qui s'appelle le Colonel. Donc voilà, on va faire la même chose, en mode battle, on retourne à la radio. Peut-être que Ludo, s'il a faim, pourra m'aider, Emeline aussi, sachant qu'ils sont en appétit en ce moment. Et puis, bah voilà, petit battle à la bonne franquette, bien sûr, ça n'engage que nous. Ça y est, je l'ai. Il y a un mystère autour de ce sandwich, le King Deal poulet. Je l'ai choisi parce qu'il est mis en avant en ce moment sur le site internet de Burger King. Tout comme les longues chili cheese et machin. Sur la bande automatique pour commander, il était sur la deuxième ou troisième page, donc pas du tout mis en avant. Et sur les menus qui sont affichés pour ceux qui prennent directement la commande auprès de quelqu'un, il n'y était carrément pas. Genre, c'est un burger secret. Et autre bizarrerie, alors que je n'ai pris qu'un burger, que ce burger, j'ai attendu plus longtemps, tout le monde me passait devant. Moi, j'avais la commande 361, la 62, la 63, la 64 sont passés avant moi. J'ai attendu. Donc il y a un truc, genre personne ne commande ce burger parce qu'il n'est pas mis en avant, alors que sur le site, il l'est. J'ai l'impression que ce n'est pas un gros burger parce qu'il ne coûte que 3 euros. Alors, je ne sais pas si c'est les prix habituels du coup, parce que je ne connais pas trop. D'ailleurs, je n'ai pas pris le menu, comme je veux dire, avec AFC après. Bref, on va comparer ça, on va voir ça tout à l'heure. Bon, là, j'ai toute la cam. Je n'attends plus Cludo qui va sortir de chez Liam. Il reste des nem poulet. Il n'y a rien d'autre. Boboune, nem poulet. Il reste quoi ? Boboune, nem poulet. Et c'est toi qui es chargé de faire l'annonce ? Très bien. Oui, comme ça, j'en attends pas après. Ah bah oui, tu as raison, tu as raison. Oui, toi, mon grand. Bon, voilà, je suis parti chercher Ludo qui est chez Liam. Moi, j'ai la cam. Encore une fois que j'aurais pu leur donner un peu avec tout ce que j'ai pris. Ben ouais. J'ai pris KFC et Burger King, ils auraient pu faire le test avec moi, les gens. Mais tu as déjà mangé ? Ben non, c'est là-dedans. Tu dis tout ce que j'ai pris, ça me paraît petit quand même par rapport à ton appétit habituel. Il y a 3 burgers. Ah, quand même. Mais vous allez m'aider. Ludo, il fait des sorties. Parce que Liam, c'est notre petit resto vietnamiens, cambodgien. On va régulièrement. Et il y a toujours la queue. Et le problème, c'est qu'il est victime de son succès. Et genre là, il est 13 heures. Il n'y a plus rien. Il reste des boubounes. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est quand même le meilleur bouboune de Paris. C'est vrai. Et les meilleurs nem de Paris. Non, franchement, ça déchire. Et donc, Ludo, il sort, il fait toujours l'annonce aux gens de ce qu'il reste. Il adore. Ah, là, là, mon grand. Bon, on va goûter ça. J'espère que vous allez m'aider aussi. T'inquiète, t'inquiète. Ah, merde, j'ai ouvert mon svelte. C'est alors que je vais manger un burger. Bah, oui. Je vais manger un burger. Oui, tu vas manger un burger. Attends, attends, je récolte. T'as pas de la pâte à fixe ? Voilà, il y a Maud qui m'a piqué ma place aujourd'hui. Franchement, je me sens très, très dépaysé. Bah, oui. Donc, Ludo a déjà mangé son truc. Oui. Moi. Mon yam. Mais non. Ah, merde. C'est quoi ? Là, aujourd'hui, j'ai besoin de toi, Ludo. Ouais, qu'est-ce que je fais ? Pour... Attends, à l'aveugle. Ce battle. Non, non, pas à l'aveugle. Donc, nous allons commencer par Burger King. Je vous dis, il a coûté que 3 euros, donc à mon avis, il est minuscule. Quand c'est pas cher, c'est suspens. Petit. Bah, si, il est tout petit, c'est heureusement. C'est le Big King, dis-là. Il est minuscule. Minuscule, il coule. Et tu peux l'avoir en plus gros ou pas ? Non, non, avec que ce minuscule. Non, non, grand. C'est comme les petites fins de McDo. Ils ont des petits burgers qui accompagnent, c'est encore un petit peu trop. Il leur semble pas, la nouveauté ? Alors, je sais même pas si c'est une nouveauté, mais il y a écrit. Il y en a partout. C'est écrit, c'est... Enfin, il n'y a aucune nouveauté. C'est qu'il y a un filet de poulet qui... C'est un filet de poulet, ça ? Bah, ouais, poulet pané, normalement. Ah oui, d'abord, j'ai vu que c'était un steak trop cuit. Un steak trop cuit. Voilà. Dessus, il y a le fromage. Allez, j'en vais. Allez, j'aime encore, c'est moi qui dis des trucs comme ça. C'est Maud qui dit ça. Emeline, je vais vous la montrer, c'est elle. Occulte solidarité, quoi. Rien, quoi. Donc, il n'y a rien, franchement, vu comme ça... C'est la sauce qui doit faire tout. Mais c'est censé être les mêmes. Les mêmes que... Non. Non, ça, c'est vrai que ça. C'est censé y avoir du poulet. Rien compris, ça. Bah, ça ne peut jamais être les mêmes, ma grande. Deux burgers poulet que Florian O'Henr a décidé de comparer. Donc, il a cherché chez chaque enseigne un produit à peu près similaire à l'autre. Il t'a fait l'air si professeur Lino. Non, mais il faut parler. C'est comme si tu as un ami avec Michel Drucker et tous les deux autres, tu l'appelles Michel Drucker. Évidemment que j'appelle Michel Drucker. L'église, ça m'a fait bizarre. Bon, petite déception visuellement parce qu'il est tout petit. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose, mais peut-être qu'il est super bon et que la sauce est géniale. Il ne donne pas très envie comme ça. Comment on fait pour le... Oh là, tu déchires. Mon grand, hop là. Tu déchires. Tiens, mon grand. Il n'a pas beaucoup de sauce, là ? Non, j'ai... Par rapport à toi, c'est plus petit, c'est plus petit, ça me va. Oui, il n'a jamais mangé KFC. J'ai déjà mangé KFC, ou pas ? Oui, il a mangé son premier KFC. C'est Burger King. Oui, c'est Burger King. Ah, c'est là, on ne voit que ma barbe. Non, j'avais mangé un truc raclet de KFC. C'est seco, ça. C'est seco, parce que tu as pris la partie sans sauce. C'est la base de chez Basi, quoi. C'est seco. C'est pouf pouf, comme dirait certains. T'as eu de la sauce ou pas, là ? Non. Alors ? Ça n'a pas l'air facile, non ? Il n'y a rien, quoi. Aucun intérêt. La sauce, elle est bonne, non ? Oui, attends. Depuis le temps, tu dis qu'il ne faut plus aller voir Burger King. Ça, c'est Burger King, ça va faire. Tu peux dire la vérité dans la mesure où tu les as élus gagnant le mois dernier. C'était avec le ranapeño. Oui. C'était bon. Et là, non, ça n'a pas de goût, non ? Même la sauce ? Bon. C'est une chose chronologique. Non, la sauce colonnelle, c'est dans le KFC. C'est une chose chronologique. C'est le Burger King. Ça sent le truc barbecue, ça ? Oui, c'est genre barbecue. Oui, c'est un peu barbecue. T'as eu de la tomate ou pas ? Non, on ne sait pas. Oui. Non, en fait, c'est moi qui ai la meilleure partie, donc je vais vous dire, moi. Moi, du coup, ce n'est pas sec parce que j'ai eu la sauce, la tomate, la salade et le poulet. Ah oui, d'accord. Mais c'est un poulet sauce. Ça ne casse pas trois pâtes à un canard. Voilà. C'est un poulet sauce barbecue à peu près, quoi. C'est globalement ça. Il ne donne pas envie comme ça. En fait, le poulet, comme ça, on y en a. Il ne donne pas spécialement envie. Alors que j'en avais mangé une fois au Burger King. Oui, on dirait du poisson pané. On dirait du Captain Niblo. Le meilleur poulet, c'est le KFC. C'est celui où je suis sûre de jamais tomber sur des trucs bizarres. Il en faut partout. Il est dégueulasse. Bon, maintenant, on va passer au KFC. J'ai récupéré 20 places, mon grand, parce que... Désolé, moi, non. Celui qui va vraiment faire le battle avec le Burger King, c'est celui-ci. Parce que l'autre, il est trop gros, il ne peut pas test. Vous allez voir après l'autre. J'en goûterais bien un petit peu, celui-là. Celui-là ? Oui, ok. La grande, elle se réveille. Moi, je n'ai jamais goûté KFC. Déjà, regardez le pain et tout. Ça a meilleur aspect. Le poulet, il a l'air magique. Visuellement, meilleur aspect. Le poulet, alors... La taille, mon grand. Comment ? Non, mais la taille, c'est énorme. Oui, la taille. Il est un peu plus cher. Il est 4,20 euros, celui-ci. En France, ça fait combien, Emeline ? Le poulet, je me permets de toucher un peu le poulet. Regardez, là, c'est un vrai fried chicken, tandis que l'autre, ça faisait vraiment poisson pané. Il est fondant, normalement, le poulet, il n'est pas sec du tout. Sinon, le burger est assez simple, puisque c'est salade, cheddar, poulet. C'est juste la sauce qui va changer, puisque c'est sauce colonnelle. Il n'y a pas de tomate. Il n'y a pas de tomate, mais bon, on s'en fout. Ils ont été obligés dans l'autre de mettre de la tomate, pourquoi ? Parce que c'est tellement sec. Il y a des gens qui se seraient fait des égratignures à l'intérieur de la trachée. Le pain, il est super beau. Il est un peu doré, là. On dirait qu'ils l'ont toasté. Même à l'intérieur, je peux me permettre ? À l'intérieur, il a l'air un peu toasté. Il a l'air un peu toasté. On a un couteau. Vas-y, Maud, va couper. Qui va sous la table pour la fève ? Attends, le poulet, il est énorme. Le poulet est énorme, en fait. Du coup, j'ai du mal à couper. Tu ne peux pas test, en fait. L'autre, c'était tout fin. Il n'y a même pas de comparaison possible. Il est très, très régulier, le poulet. C'est un peu insignifiant, quand même, la sauce. La sauce, tu ne sens pas trop ? Moi, c'est une sauce cocktail, tu as raison. C'est quoi le nom de la sauce ? Colonel ? Il y a de la vodka dedans. Le mec de KFC, c'est un colonel, en fait. Le vieux, c'est un colonel. C'est bon, mon bras. Franchement, là, c'est le meilleur. Mais ce n'est pas mauvais, en tout cas. La sauce n'est pas ouf, mais ce n'est pas mauvais. C'est sans commune mesure avec le Burger King. Le point commun entre les deux, c'est que ce sont deux enlèches assez simples. 3 euros, le Burger King, mais franchement, il ne valait pas plus. 4,20 euros, celui-ci. Et du coup, comme je savais qu'on allait partager, je me suis pris aussi mon vrai repas. Et le vrai repas, c'est un retour, en fait. Il est en mode éphémère, c'est le double steaker de KFC. Et celui-ci, il y a deux poulets, il y a double cheddar, double bacon. Ils m'ont mis une petite salade à côté, au lieu de la mettre dedans. C'est une salade de salade. Non, mais regardez. Mais en fait, tu as l'impression qu'il y a trop de choses pour rentrer dans les pains. Non, non, ça pourrait être faisable, mais là, ils l'ont fait vraiment à l'arrache. L'important, ce n'est pas grave, on va le reconstituer. On ne va pas être soigné comme présentation. Ah, ben non. Et en plus, c'est collant, on ne peut rien faire de plus, non ? Comment ça se mange ? Tu as des conseils, Ludo, pour manger ça ? Ben non, je te dis, moi, je ne suis pas très pro de... Je commence par là, oui, oui. Ben, voilà, tu as envie de croquer là-dedans tout de suite. Tu veux un morceau ? Non, 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 merci. Si, je te arrache un morceau. Non, 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 je préfère te voir croquer dedans. Moi aussi. Je vais commencer par le morceau qui dépasse là. Ça va ressortir par l'arrière. Il est bon. Fais voir, tu as du poulet du tout ? C'est un vrai beau poulet. C'est un double, donc forcément, il y en a deux. Il y a deux de tout. Deux tranches de bacon, deux poulet, deux cheddar. Et bien sûr, deux tranches de... Enfin, ouais. Et alors, si DJS mettais là, ils demanderaient... Est-ce que le poulet est fermier ? KFC, une fois, ils nous ont invités dans leur cuisine. Je sais. C'est intéressant, ça. Et bien, ce que j'avais appris ce jour-là, c'est que le poulet... Moi, je pensais qu'il le recevait déjà pané, qu'il le faisait juste chauffer. Non, il y a un mec qui est là pour le paner sur place dans chaque KFC. C'est pour ça que... Ils ont leur méthode à eux, en fait, de panage. Ouais, enfin, ça doit être la même méthode qu'on leur apprend. Mais c'est pour ça, des fois, tu te dis, ah, dans tel KFC, il est meilleur que dans l'autre. En fait, ce n'est pas forcément mytho parce que ça dépend. C'est comme le pizzaïolo, quoi. Ah, mais dans chaque resto KFC, t'as un mec qui panne ? Ah, c'est même pas au niveau de la France. Non. C'est quoi, le monde mytho ? Panneur ? Je suis panneur. 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 Je suis panneur, quoi. Oh, ça, c'est beaucoup grand. Et la sauce, c'est quoi ? Il y a beaucoup, beaucoup de poulet, là, non ? Bah, il y a deux poulets. Il y a tout en double, en fait. De bacon, de poulet, de cheddar. Du coup, le goût de chacun se marie bien. Le bacon un peu fumé qui va avec le poulet. C'est nouveau, ça. Le cheddar. C'est un retour. C'est éphémère. On les aime bien, en fait. Et donc, la sauce, c'est quoi ? Tu sens la sauce ? Je ne sens pas la sauce, là. Mais il y a les tomates. Ouais, c'est une sauce. C'est la même, non ? C'est la même, non ? C'est la même, non ? D'ailleurs, puisqu'on parle de colonel, une dédicace au colonel réel. Qui nous manque. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Ah oui, je l'avais vu, en contre. Et au colonel moutarde, aussi. Je peux manger mon svelte ou il y a un chapeau qui arrive ? Vas-y, mon grand, mange. Tu peux tremper du KFC dans ton Svenpest ? Oh, quittez, c'est bon, là. Quand je travaillais au McDo, il y avait une cliente qui venait toujours. Et en fait, elle prenait un Sunday et des frites. Et elle trempait ses frites dans son sennement. Ah. Mais avec le caramel et tout, quoi. Mais c'était son truc. Une américaine ? Non, non, une française. Eh bien, c'est ça, on a retrouvé cette personne. La voici. J'imagine, l'émission de nos deux ouf. Bon, j'ai réussi à manger plus de moi proprement mon double Steaker Shaker. D'ailleurs, bien sûr, celui-ci était hors concours parce que c'était mon vrai repas. Pourtant, de tout ce que j'ai mangé ce midi, c'est celui que je mets en haut. Mais bon, ça ne compte pas. Sinon, entre le colonel de KFC et le King Deal Poulet de Burger King. Bon, il n'y a pas photo, c'est... Il n'y a pas de suspect. Les deux sont pas ouf de ouf, mais au niveau du pas ouf de ouf, loin de vent... Lequel est moins pas ouf de ouf ? Non, lequel est le plus ouf de ouf ? Ah, euh, non ! On la refait. KFC ! KFC ! Lequel on a mangé en premier ? Burger King. Burger King, non. Pas ouf de ouf. Non, pas ouf du tout. KFC ? Pas ouf ! Mais moins... Beaucoup plus ouf. Ou moins ou moins pas ouf. Numéro 1, le colonel de KFC. Numéro 2, le Burger King. Comme quoi, le mois dernier, c'est Burger King qui avait gagné. Et là, ce n'est pas eux. Donc, le mois prochain, on fera un prochain battle. KFC remettra son titre en jeu face à un autre fast-food avec d'autres recettes. Merci d'avoir suivi ce blog. Merci, ma grande. Ah bah oui, c'est vrai, j'étais là aussi. Bah oui, t'étais là. On se retrouve très vite pour un prochain. N'oubliez pas... Quoi ? Je ne sais pas. À demain, 18h pour un prochain épisode. D'ici là, petit pouceur, le hostie. Vous avez kiffé cette vidéo. C'est de n'importe quoi aujourd'hui. Non, mais cette vidéo, c'était du grand n'importe quoi. Florian O'Hern ! Florian O'Hern ! Ouais, et... Florian O'Hern ! Ouais, c'est ça. Ciao.